c'est qu'il y a plusieurs façons et plusieurs actes de désopéissance à un certain moment de nos vies. Désopéissance dans le secteur familial, dans la cellule familiale, désopéissance sur le plan national, désopéissance civile, quand par exemple une certaine partie de la population s'estime lésée, s'estime discriminée, s'estime, si vous voulez, dénigrée, etc., comme le cas de la communauté noire aux États-Unis. Voilà. Les amis, je ne sais pas si vous m'avez compris à travers ces exemples, je pense que cette notion d'obéissance et de désopéissance, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant. Alors, je vais relire un peu ce que j'ai vu. Donc voilà, quand on adopte un comportement différent, parce que notre individu perçu comme une source d'autorité, je l'ai dit, demande, impose, ou alors un individu, ou alors un gouvernement impose donc une autorité. Voilà. Lorsqu'il y a donc obéissance, donc bien sûr, il y a, comme on dit, un accord tacite, un consentement. Voilà, puisque vous acceptez donc l'autorité de votre supérieur, etc., et bien sûr, échange, etc. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que, bien sûr, pour revenir donc à des exemples terre à terre, dans le cadre, par exemple, du travail, quand, par exemple, il y a un acte de désobéissance flagrant, c'est-à-dire où il n'y a pas besoin, justement, de désobéir, il peut y avoir également des conséquences. On a parlé tout à l'heure d'autres exemples, etc. Dans le cadre du travail, si vous faites preuve de désobéissance, la conséquence, ça peut être, par exemple, une retenue sur salaire, par exemple, ça peut être, donc, une sanction disciplinaire. Voilà. Et bien entendu, si ça va beaucoup plus loin, ça peut prendre, donc, des formes ou de mise à pied, voire de licenciement. Ça, il faut également, donc, le savoir. Mais tout dépendra, donc, du contexte. Tout dépendra également, si vous voulez, des, je veux dire, des forces en présence, etc., et tout. Si vous voulez, et là, je vais conclure, donc, ma vidéo, si vous voulez avoir des renseignements un peu plus fournis, par exemple, dans le domaine professionnel, dans le domaine matrimonial, dans le domaine civil, étatique, n'hésitez pas, par exemple, à aller en librairie pour vous documenter, hein, voilà. Vous avez, par exemple, des livres de droit, etc. Qu'est-ce que je peux faire dans la cellule familiale ? Est-ce que je peux m'émanciper, par exemple, vis-à-vis de parents, même si je n'ai pas encore l'âge de ma majorité ? Qu'est-ce que, à quel ordre je peux obéir dans le cadre de mon travail, etc., etc. Voilà, donc, n'hésitez pas, donc, à voir certaines, à vous documenter, à faire, donc, des recherches pour savoir et tout. Voilà, ce que je pouvais vous dire, c'est extrêmement intéressant, la notion, donc, d'obéissance et de désobéissance, en espérant, bien sûr, que cette vidéo vous aura plu. Voilà, alors, je vais essayer, donc, de partager. Je vous demande juste un petit instinct. Voilà. Alors. Voilà. 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 Merci.